Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous allons le jour de mercredi, inviter les faits de la foi. La version biblique lui seconde dit Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11 verset 6 De nombreuses autres traductions expriment cette pensée précise. Hébreu 11 verset 6 est inséparable de l'idée que Celui qui est juste par la foi vivra. Galate 3 verset 11 Cette idée est même formulée de façon négative Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Romain 14 verset 23 Dans le salut, la foi est donc indispensable. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4 verset 4 Mais Paul dit, celui qui est juste par la foi vivra. Galate 3 verset 11 Il n'y a pas de conflit, car la foi existe là où la parole existe. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romain 10 verset 17 dans la version Louis II Quelle parole ? La parole de la foi. Romain 10 verset 8 dans la version Louis II La foi et la parole ne peuvent être séparés, car vivre par la foi, c'est vivre par la parole. Le salut lui-même résulte de la foi en la parole. Le lecteur est maintenant dirigé vers la création. Les Écritures déclarent, c'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait. Somme 33 verset 6 verset 9 Le salmiste fortifie cette proposition ainsi. Il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Somme 33 verset 9 verset 21 Voilà ce qui a tout à voir avec l'observation du sabbat. Ceux qui observent le sabbat honorent le créateur qui a créé par sa parole et qui maintient la création par sa parole. La véritable observation du sabbat est donc un acte de foi dans la parole de Dieu. En fin de compte, il s'agit de la foi en la parole vivante, Jésus-Christ le créateur, qui sauve également par la parole. Le véritable respect du sabbat est l'expression d'une foi active en la parole de Dieu. Où voyez-vous Jésus dans Hébreu 4 verset 1 à 11 ? Quel impact l'observation du sabbat a-t-elle sur votre foi en Jésus ? Que vous dit Jésus par ces textes ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si Dieu veut.